bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne une vidéo où je vais vous apprendre à réaliser une petite maison assez simplement et rapidement c'est pas bien compliqué une fois qu'on a la bonne méthode ça fonctionne tout seul alors on commence par créer un nouveau document ni via le raccourci en eau donc file new sprite donner une taille de 128 256 voilers en faire fois de tant pis pour le coup voilà et on va mettre une hauteur de 128 pixels encore une fois donc là on a de quoi travailler on va créer une petite maison simple et je vais vous montrer un petit peu la technique que j'utilise pour y parvenir assez rapidement alors là par contre j'ai apporté une palette c'est une palette que j'ai créé moi même je vais juste la fusionner parce que j'ai utilisé cette cette palette propre voilà je viens tout le restant parfait vous pouvez utiliser tout à fait les couleurs que vous voulez moi c'est bon pour les besoins du tuto j'avais besoin de cette palette de couleurs là je voulais j'avais créé auparavant et donc je la réutilise alors dans un premier temps nous allons créer la partie dont l'on va l'on va utiliser cette couleur bleu foncé tirant un petit peu sur le gris on va prendre cette couleur ci qui me paraît quand même pas trop mal on se met ici et on va créer donc un premier carré alors un carré 5 ne suffira pas du coup ce que je vais faire je vais travailler différemment je vais créer d'abord la partie montante du toit alors je veux une hauteur assez conséquente on va dire quelque chose un peu comme ça voilà donc je pars bien vous avez vu sur un pixel de crénélages c'est hyper important gardez bien ça à l'esprit et ensuite il ne me reste plus que là j'ai fait une erreur voilà il fait bien que tout est un pixel par défaut et puis n'est plus qu'à fermer le le pixel ici par un pixel comme ça là donc qu'est ce que je fermerai pas plutôt comme ça non je ferme et comme ça je vais faire assez haute finalement voilà je remplis avec la touche g voilà j'ai créé une petite maison alors je vais enlever le pixel là qui est un petit peu trop haut celui ci je vais le déduire donc on est sur 1 2 3 4 5 4 tout simplement comme ça et j'aurai de la hauteur dix ok je vais enlever 10 je pars d'ici à peu près ça je dirais dix pixels voilà c'est pour avoir une hauteur assez uniforme finalement et je vais placer ma maison comme ceci super que j'ai fait une façade et je vais faire la deuxième partie qui va venir se placer ici donc je fais un hébergeur de 4 cette fois ci sauf que je veux dire la texture est donc comme ceci voilà donc là vous avez vu ça commence déjà à prendre forme on a déjà quelque chose assez sympa mais ce n'est pas encore terminé donc on va ajouter la partie toiture ça c'est celle ci qui m'intéresse j'ajoute une deux trois quatre pixels ici et je fais pareil là une deux trois quatre pixels ici alors pareil je vais partir sur un crenelles à un crenellage pardon de une voilà le maître ici là je vais regarder où j'en suis j'aurais pu mettre encore un peu on n'est pas trop trop mal en soi et je vais faire pareil ici pour venir fermer en hauteur là bas voilà on n'est pas trop trop mal je fais pas cette partie là là je vais en laisser deux ici et je vais à monter comme ça tout en haut ouais voilà je remplis ici la partie j'ai peut-être été un peu trop loin je me dis que je pense que je pense que je suis pas trop mal je regarde non je suis bien je suis très bien comme ça voilà je vais faire comme ça descend un peu plus la partie du toit sur le je vais laisser ça comme ça parfait je vais ajouter une deuxième couleur ici donc celle ci c'est la plus foncée ça c'est la plus claire attendez je vérifie quelque chose ouais donc là je vais mettre une bordure claire comme ça ici là jusque là on n'est pas trop mal c'est pour la lumière je passe la luminosité en même temps ça c'est la partie colorée et là donc j'ai du foncé qui va se mettre ici comme ça et celle ci va venir se placer donc comme ceci voilà là par contre je me rends compte qu'il ya une petite erreur je vais la corriger de suite tac et tac voilà donc là on a créé la petite toiture vous avez vu c'est assez rapide à mettre en place je le répète je me suis trompé finalement c'est comme ça tac et tac je suis allé un tout petit peu trop bas on a créé la partie du toit on va réaliser maintenant et bien une nombre sous toiture je prendre ce bleu là qui me paraît pas trop mal en soi et je vais faire dans j'ai un pixel pour donner un petit coup d'embaige ici je faire pareil là sauf que je vais prendre un gris un peu plus foncée sur une couleur comme ceci voilà vous avez vu on a déjà créé une petite partie de la maison alors j'ai pas aller beaucoup plus loin je voulais vraiment vous montrer comment ça fonctionne vous pouvez retrouver cette vidéo d'ailleurs dans un de mes cours qui est disponible sur la plateforme udemy je vous mets le lien en description notez que il y a des promotions alors autant en profiter continuant le cours donc je vais réaliser une petite porte ici alors la porte simplement va faire un truc comme ça voilà je l'a rempli de brun voilà ensuite je vais créer une petite fenêtre ici là je reste simple et je prends du couleur un peu comme ça actuellement plus clairement peut-être plutôt comme ça voilà ça c'est pour la petite fenêtre je vais ombrer maintenant la partie ici pour donner une épaisseur donc à cette fenêtre super non ce n'est pas celle-ci non plus je cherche les bonnes correspondances je suis désolé voilà celle ci on va donner une épaisseur de 2 je fais pareil pour la porte une épaisseur de 2 je viens teinte et la porte également je mets une profondeur d'encadrement et je fais pareil pour la fenêtre et la fenêtre alors a besoin une couleur un peu plus foncée comme ceci voilà donc là on a créé portes et fenêtres je vais donner une couleur un peu plus clair pour la poignée porte voilà et on a créé une petite maison assez simplement donc je pourrais aller plus loin on pourrait maintenant venir créer des petites tuiles ici par exemple tout simplement en faisant des traits léatoirement placé à essayer d'avoir quelque chose de quand même relativement cool et régulier quelque chose de propre c'est de vraiment harmoniser votre travail à faire des rendus trop trop brut c'est pas très joli à l'oeil ça paraît même trop disgracieux après ça va nuire vraiment un petit peu à votre résultat final c'est pas le but de rechercher vraiment pixel art on cherchera vraiment avec peu de moyens à créer quelque chose de très ressemblant et d'assez là c'est proche en fait de du résultat que l'on veut on travaille toujours avec la lumière et l'ombre en tête là on peut voir clairement que la lumière est bien elle est ici on le voit très bien sur le dessin pourquoi parce qu'un impact ici puis ici par contre cette partie là et bien les dons donc là on est vraiment parti sur quelque chose de très correct voilà donc là je vais m'arrêter là dessus pour cette petite vidéo je pense qu'on pourrait on pourrait encore plus loin peut toujours aller plus loin mais l'objectif si c'est pas vraiment de d'aller plus loin le but c'est vraiment de montrer il ya une méthode rapide à mettre en place pour justement obtenir des résultats très satisfaisants voilà donc là on a créé quelques petits reflets j'aurais pu également mettre ici et voilà créer une vitre assez facilement quelque chose de très rapide moi je voulais dire mettre en place ça prend pas beaucoup de temps vous pouviez aussi éventuellement mettre des tuiles à des départements ici hop comme ça tac alors on peut faire vraiment plein plein de choses le pixel art c'est vraiment quelque chose de génial ça permet de créer des décors fabuleux pour que vous ayez un tout petit peu d'imagination et vous avez envie d'aller plus loin voyez faire des choses vraiment très très sympa j'ajoute encore des tuiles ici pas des tuiles pardon des pierres départements sur la façade beaucoup plus joli voilà c'est dur et et voilà on a créé quelque chose de relativement sympa vous avez vu très rapidement mis en place le fonctionnement je répète est assez simple donc là j'ai pas été dans le compliqué je vous invite à tester de votre côté n'hésitez pas à me donner pas à faire part de vos retours directement dans l'espace commentaire liker cette vidéo et surtout n'hésitez pas à découvrir mes formations je mets les liens dans la description histoire compliquée découvrir à très bientôt bye bye